France de l'Azur, matin. 7h24, nous suivons en effet le déménagement de l'hôpital Saint-Roch en direction de l'hôpital Pasteur 2. Aujourd'hui ce sont les urgences qui déménagent et nous suivons ce déménagement avec Laurent Vareil. Oui, et je suis dans le service à l'heure actuelle de réanimation de l'hôpital Saint-Roch qui bientôt n'existera plus puisque tout sera déménagé sur Pasteur 2. Alors en compagnie de Nathalie Revelle, elle est cadre infirmière dans le service de réanimation. Ça va commencer dans combien de temps ? Dans une petite demi-heure Nathalie ? Dans une petite demi-heure, le premier patient est prêt, on attend le SAMU pour le transfert ainsi que la police qui vient d'arriver. Donc on est sur les starting blocks, là on va partir. Alors combien il y en a qui vont être transférés aujourd'hui de ce service de réanimation ? Alors aujourd'hui, là on a exactement 11 patients à transférer, donc ça va aller au fil de l'eau, au fil du temps. Hier avec l'équipe médicale, on a décidé d'un ordre de transfert par rapport aux pathologies et à la gravité et puis on va les enchaîner les uns après les autres. Et alors ce sont des, il faut le préciser quoi, des patients qui sont lourdement forcément atteints. Oui, sur les 11, on a 4 très très gros malades dont le transfert va être délicat. Mais bon, tout a été mis en oeuvre pour que ça se fasse mieux du monde. Alors à côté de nous, là-bas, il y a justement un malade, il y a l'équipe qui est en train de s'animer pour que ce transfert se fasse. Tout est prêt ? Parce que là autour de nous, en fait, si on pouvait décrire à nos auditeurs, il y a encore tout. On n'a pas l'impression que vous allez déménager. Et bien si, on va déménager parce qu'en fait, on a deux unités de réanimation. Donc une unité de réanimation a été fermée déjà depuis 15 jours, ce qui nous a permis de transférer tout le matériel. Donc là-bas à Pasteur, le service est prêt pour accueillir les malades. Et le matériel ici va partir au fil de l'eau avec les patients quand ils partent. Alors quand un patient part, c'est quoi exactement ? Donc il y a déjà l'ambulance qui va transporter, un camion qui suit, la police, tout ça ? Le SMUR, l'escorte de police pour faciliter la mobilisation, pour que le transfert se passe le plus rapidement possible, le plus en sécurité aussi possible. Et par derrière, l'équipe paramédicale prépare le matériel de la chambre du patient, qui est pris en charge par nos gentils déménageurs. Nous le vivons avec vous, Laurent Vareil. Et je me trouve actuellement dans la cour des urgences de l'hôpital Saint-Roch, où l'équipe de nuit prend tout à l'heure une petite photo souvenir. Bah oui, parce que bientôt, après, ça ne sera plus là, ça sera du côté de Pasteur 2. Alors bon, toutes les équipes savent qu'elles vivent les derniers instants dans ce lieu Saint-Roch, centre-ville de Nice, l'hôpital Saint-Roch qui ne sera plus dans quelques jours. Et je me trouve avec Charles Golo et Claire, c'est un cadre de santé au SAMU. Alors eux, ils vont transporter véritablement les malades aujourd'hui. Bonjour Charles. Bonjour. Comment ça va se passer aujourd'hui ? La spécificité, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a une escorte d'abord policière. Alors même si vous avez l'habitude de faire des transports, le SAMU, là c'est le petit plus qui va rajouter vraiment la rapidité, qui va permettre la rapidité aujourd'hui. Tout à fait. En fait, l'avantage de l'escorte policière, c'est de nous ouvrir la route pour pouvoir accéder au site de Pasteur 2 le plus rapidement possible. Donc tout sera balisé. Je sais qu'on va passer par, notamment, la prison, la contre-allée, on va essayer de choisir des endroits où il n'y a pas trop de circulation. Mais en plus, il y a ces escortes en moto qui vont vous permettre d'aller très vite. Parce que le but, c'est vraiment de passer le moins de temps sur la route avec ces malades qui, on le sait, pour la réanimation, sont des fois atteints lourdement. Tout à fait. Les patients de réanimation sont des patients dits lourds, mais c'est une grosse prise en charge, bien souvent avec beaucoup de matériel à côté. Donc le but du jeu, c'est de pouvoir les transporter dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible pour qu'ils puissent justement rebénéficier très rapidement des installations propres de réanimation. Alors les équipes, c'est quoi ? Le transport, c'est avec quoi ? On va présenter ce transport type qui va commencer dans quelques minutes. Alors pour ce transfert aujourd'hui des patients de réanimation, nous mettons à disposition deux équipages du Samus Mur, c'est-à-dire deux véhicules supplémentaires, en dehors du parc de véhicules d'intervention. Et deux équipes composées de médecins, deux infirmiers et deux conducteurs, deux ambulanciers. Dans une ambulance, donc c'est un médecin, c'est ça ? Un médecin, un infirmier et un ambulancier. Vous vous suivez derrière avec un autre véhicule ? Je suis avec un véhicule de liaison pour faire de la logique.